Hello ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau décor puisqu'on enclenche la nouvelle rentrée sur Youtube. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vais faire un chit-chat make-up au début. Bref, la batterie c'est un peu la merde donc elle a fait que couper etc. Ça m'a saoulé donc j'ai arrêté le chit-chat. Du coup j'ai décidé de faire un truc face cam. Déjà j'espère que vous allez bien vous. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos projets pour cette année, quels sont vos objectifs etc. pour cette nouvelle année. Moi je vais commencer par vous dire un peu où j'en suis dans ma vie et ensuite mes projets pour cette année pour Youtube et pour l'école. Alors première chose, si vous avez un peu suivi mes malheurs, je me suis pété les ligaments croisés au ski. Donc j'ai été opérée il n'y a pas longtemps et là aujourd'hui actuellement tout va bien. Donc ça y est ça c'est réglé. Je peux reprendre le sport de façon un peu clean là maintenant et après je pourrais prendre des sports genre le skate et tout ça en octobre. Il faut savoir que le skate c'est un peu compliqué parce que ça appuie direct sur mon genou. Donc voilà je peux remettre des talons au petit tapis etc. Le chirurgien était super content. Ensuite pour ceux qui ne savent pas, j'ai acheté un appartement et j'ai fait des vlogs qui s'appelaient les Dream House. Donc on reviendra sur ces vlogs après. Vous avez suivi un peu mes malheurs comme une petite routine. Ce qui fait que quand j'ai eu mon gaz, ça a fait autant plaisir à moi qu'à certains. J'ai récupéré du gaz. J'ai été entourée je pense de personnes assez incompétentes parce qu'une fois il disait qu'il y avait une fuite de gaz alors qu'en fait le mec avait appuyé sur le mauvais bouton. Enfin bref, c'est bon j'ai récupéré le gaz. C'est pas 100% parfait parce que je galère avec l'eau chaude etc. Mais je m'en sors. C'est déjà mieux que rien. Ensuite j'ai réussi enfin à avoir la fibre parce que le mec de la fibre qui me dit je viens et qui me vient pas. C'est comme les mecs de la Redoute qui m'ont dit deux fois je viens et qui ne sont pas venus. Je ne l'ai pas entré vers la gorge sachant qu'on doit payer des frais et tout ça. Ils sont venus la troisième fois genre. Normal. Tout va bien. Du coup voilà j'ai horreur de ça. Quand il y a un livreur qui vous dit je suis là à telle heure enfin surtout avec des gros trucs comme ça donc vous prévoyez des potes et tout ça. Que les mecs ils viennent pas en mode oh non désolé. Et qu'en plus vous disent ouais vous n'étiez pas là quand on est venu. Alors qu'en fait il n'y a personne qui est venu ça c'est... Pour l'accident de voiture c'est pas trop réglé là je suis en train de galérer de galérer genre je me suis fait foncer dessus par deux personnes âgées. C'est moi qui galère on me demande des sous on me demande de faire ci on me demande de faire ça etc. Oh là là s'il te plaît là. Parce que moi je pensais que le stop ça voulait dire arrêtez-vous à tout le monde pas continuer foncer dedans. Du coup voilà je me suis pris un papi et une mamie enfin plutôt un papi et une mamie ils se sont pris ma voiture alors que je roulais tranquilloute. Et oui je vous entends dire ouais Léa c'est le mauvais karma qu'est-ce t'as fait etc. Faut savoir que je sais pas depuis 2-3 ans pendant cette période de l'année c'est vraiment genre la grosse merde hein genre la grosse merde dans ma vie tout le temps, tous les ans. A chaque fois je me dis ouais j'en ai marre j'ai vraiment de la malchance etc. Mais des fois je me dis peut-être qu'en fait j'ai de la chance genre vous savez genre j'ai peut-être des accidents de voiture j'ai peut-être ci j'ai peut-être ça mais au final tout va bien je suis en parfaite santé j'ai pas eu de problème pour l'accident de voiture j'aurais pu me prendre des bouts de verre j'aurais pu je sais pas il y aurait pu se passer plein de choses mais non donc je me demande si dans ma machin j'ai pas un peu de chance au final mais là ça commence un peu à me gonfler du coup ça m'amène à un deuxième point YouTube cette année donc cette année je pense que cette chaîne va prendre relais de chaînes principales enfin je pense que mes deux chaînes vont être à kiff kiff genre à égalité je m'explique Léa Chou à la base je faisais à peu près 10 vidéos par mois à peu près et maintenant je vais essayer d'en faire 3, 4 voire 5 max mais des vidéos de très bonne qualité 5 de très bonne qualité ça sera pas possible mais voilà genre des vidéos de meilleure qualité que ce que je faisais avant mais ça restera toujours dans le thème amour, sexualité, etc mais j'ai tellement envie de faire d'autres choses de mettre en action mon imagination voilà et j'ai des potes avec qui tourner j'ai plein de choses à faire j'ai plein d'idées et je vais essayer de faire ça sur Léa Chou et sur cette chaîne du coup il va y avoir une à deux vidéos par semaine pour l'instant il y aura une le temps que je reprenne un peu le mood et après peut-être qu'il y en aura deux mais ça sera une chaîne où on parlera tôt du lifestyle de la beauté du make-up vraiment ça sera une chaîne où je me mets aucune barrière si j'ai envie de vous faire des tutos cuisine je vous ferai des tutos cuisine n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez vous en commentaire cependant voilà je vais tester des formats il y en a qui vont marcher d'autres moins j'ai décidé donc comme c'est écrit dans le titre d'arrêter les vlogs en fait et surtout les daily vlogs j'ai pris le temps cet été de faire des daily vlogs j'ai kiffé parce que c'était très personnel aussi quand je passe genre je sais pas combien d'heures imaginons genre 6-7 heures sur une vidéo qui ne marche pas qui fait 5000 vues bah ça m'ennuie un peu alors il y en a qui vont me dire oui bah du coup t'es là que pour l'argent et pour faire des vues et bien oui et non bien évidemment je vis de youtube etc je préfère passer 10 heures sur une vidéo qui va vous plaire et qui va me rapporter un peu d'argent et qui va me plaire plus à moi que sur une vidéo qui va pas forcément être vue c'est comme si on vous dit tu vas travailler 6 heures sur un projet pour 3 euros et finalement c'est pas un projet qui te plaît à fond les gens ils vont pas être hyper réceptifs je te dis bon je préfère passer 10 heures sur autre chose que sur ça donc évidemment il y en a qui vont me dire gna gna tu vas plus vlogger alors si je vais vlogger mais de façon très rare et sous d'autres formats enfin je vais essayer des nouvelles choses pour les vlogs parce que ce format là me va pas dans le sens où bah moi je traîne quand même avec des gens forcément qui sont pas de youtube donc à chaque fois j'oublie de sortir ma caméra de dire désolée je suis vlog est-ce que ça dérange si je vlog et tout ça et vu que je traîne toujours bah avec les mêmes personnes mais il y en a qui ont pas forcément envie d'être film mais d'entre eux oui puis il y a des nouvelles personnes à chaque fois et je suis en mode j'ai plus trop envie de faire des daily vlogs mais il y aura toujours aussi des vidéos sur les dream house ça sera plus sur format vlog sur format différent alors on va trouver comment s'adapter à tout le monde et j'espère que ça va vous plaire cette année je vais aussi reprendre ma chaîne gaming un peu plus tard sûrement en septembre parce que ceux qui ne savent pas j'ai une chaîne de gaming et pour terminer en octobre je reprends l'école alors je reprends les cours je rentre en fac de psycho à Toulouse alors vous avez été beaucoup à me dire oui j'espère qu'on va se voir etc j'espère trop qu'on va se croiser oh trop bien et je vous avoue qu'en fait je fais mes études à distance c'est à dire que je n'irai pas forcément sur le campus enfin je n'irai pas en cours du coup je sais pas comment ça se passe pour les partiles etc je sais que je devrais y aller de temps en temps mais je vous avoue que j'ai pris le parti pris de faire les études chez moi pour deux raisons la première c'est que youtube je bosse et tout ça et je suis toujours en train de bosser et la deuxième chose c'est que j'ai pas envie d'aller à la fac pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie d'avoir des et je sais que je suis pas énormément connue mais qu'il y en a déjà pas mal genre j'en croise pas mal à Toulouse etc et du coup je sais que dans une fac j'en croiserai plus et ça me gêne dans le sens où en fait je me sens pas du tout différente de vous différente de toi qui regarde cette vidéo et à chaque fois que ça me fait ça ça me met mal à l'aise ça me gêne genre dans le cadre quand je suis dehors en train de dans la rue etc ça me dérange pas mais quand je suis dans un domaine genre dans le privé genre les cours etc je trouve ça super gênant genre il y a tout le monde qui te regarde et tout je sais pas ça me gêne du coup bien évidemment si vous me croisez vous avez le droit de venir me dire un bonjour etc c'est surtout les petits pieds derrière qui me gêne je sais qu'à l'IUT vers la fin c'était un peu ça et ça m'a un petit peu gonflée ça allait puisque j'ai évolué avec mon année scolaire et tout ça donc ça allait mais là ça va être tout nouveau et j'ai pas envie de et aussi j'ai vraiment du mal à me dire qu'il faut que je retourne en cours après deux ans de pause etc etc bref c'est un tout du coup j'ai décidé de les faire à distance mais il y a une vidéo qui arrive la semaine prochaine je vais vous parler de tout ça cette année c'est mon année je l'espère si tout se passe bien entre la reprise de Léa Chou avec de nouveaux projets entre cette chaîne entre les cours et la chaîne Pochou j'ai plein d'idées plein de choses à mettre en place et là pendant un an en arrière je suis restée un peu en mode cloîtrée chez moi parce que j'étais chez mes parents c'était la galère donc j'ai l'impression d'avoir perdu un an de ma vie donc cette année on va essayer de se focus de se concentrer de se concentrer cette année c'est mon année donc on va faire un max pour que ça aille bien entre Léa Chou Pochou la chaîne gaming les cours et toute ma vie perso et tout ça ça va le faire donc j'espère que vous n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait à mettre un petit pouce en l'air et à mettre un commentaire pour m'expliquer tous vos objectifs pour cette année aussi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo ciao